Bonjour à tous, perte du poids passe par l'alimentation mais aussi par le fait de mettre ou remettre son corps en mouvement. Mais les activités physiques sont si nombreuses qu'on ne sait pas toujours laquelle est la plus adaptée. Dans cette vidéo, je vais te parler des différentes machines et cours qui existent dans tes salles de sport Néonès si tu souhaites perdre du poids. On a vu dans la vidéo précédente que l'espace cardio est le plus adapté pour atteindre ton objectif. Redis-nous pourquoi ? Parce que toutes les machines que tu y trouveras te permettront de dépenser un maximum de calories. Le problème c'est que je ne sais jamais laquelle choisir. C'est simple, tu as 4 types de machines cardio chez Néonès. Les tapis de course, les vélos comme les vélos droits, les vélos semi-allongés ou les vélos elliptiques, les steppers qui simulent une activité de montée d'escalier et les rameurs. Laquelle faut-il prendre pour perdre du poids ? Elles sont toutes idéales pour perdre du poids parce qu'elles sollicitent beaucoup de muscles. Soit le bas du corps, soit le bas et le haut du corps de manière combinée. Mais il n'y en a pas une quand même qui est plus efficace pour perdre du poids ? Si on veut être pointilleux, c'est vrai, il y a des petites différences. Si on compare la dépense énergétique sur ces machines pour différents niveaux d'efforts, on brûle généralement plus d'énergie sur le tapis roulant. De l'ordre de 20% de calories en plus, voire un peu plus encore si on compare la course au cycling. Du coup, il faut choisir le tapis de course ? Pas forcément. Le choix de l'appareil doit tenir compte d'autres critères. Si tu es en période de reprise ou que tu as un surpoids important, privilégie le vélo. Ça te permettra de te reconditionner au niveau cardio tout en limitant les contraintes sur tes articulations. Il faut aussi tenir compte de la fatigue musculaire qu'engendrent les différents appareils au regard de ta condition physique. La course à pied est une activité sollicitante car elle engendre des chocs et des contractions excentriques qui créent des dommages musculaires. Par contre, l'avantage du tapis de course, c'est qu'il est le seul appareil pour lequel il n'y a pas besoin de rester concentré pour maintenir l'intensité. Une fois que tu as réglé l'allure, il n'y a plus qu'à maintenir le tempo. Enfin, le stepper, mais surtout le rameur, sont probablement les plus exigeants d'un point de vue technique. À voir donc en fonction de ton niveau de pratique. En gros, tous ces appareils permettent de dépenser des calories et donc de perdre du poids. C'est ça. Sauf si tu souffres de problèmes aux genoux, ils peuvent tous te convenir. Le meilleur conseil que je puisse finalement te donner est de privilégier ceux que tu préfères. La clé pour perdre du poids, c'est d'être régulier. Et de ce point de vue, le plaisir est vraiment le facteur numéro un à prendre en compte. Mais dis, est-ce que je peux changer d'appareil en cours de séance ? Carrément. Aussi bien dans la même séance que d'une séance par rapport à l'autre. La seule chose qui compte, c'est de te dépenser un maximum. Peu importe finalement l'appareil employé. Pour les appareils en salle, on est ok. Mais il faut quand même faire du renforcement musculaire. Oui, bien sûr. Tu peux ajouter à ton entraînement cardio un peu de renforcement musculaire. Ça t'aidera à préparer ton corps à l'entraînement et à réduire le risque de blessure. Ça stimulera aussi ton métabolisme de base en augmentant ta masse musculaire. Est-ce que tu as des conseils pour le renforcement ? Bien sûr. Dans les clubs néonaises, tu as les espaces d'entraînement fonctionnels qui s'appellent cross-training ou floor selon les clubs. Ils mettent à ta disposition du petit matériel pour te renforcer. Comme les kettlebells ou les élastiques par exemple. Tu as aussi les espaces shape-it-up ou musculation où tu trouveras des machines à charge guidée ou semi-guidée. Plus simples d'utilisation que les machines classiques. Elles sont idéales pour t'initier à la musculation en toute sécurité. Et tu penses quoi des cours collectifs ? Qui sont super pour se dépenser et favoriser la perte de poids. Et toi, en tant que coach, tu recommanderais quel groupe training pour perdre du poids ? Alors, tu as plusieurs possibilités pour faire travailler ton cardio. Le Néo-Heat, c'est un cours en intervalle training qui permet de travailler en méthode HIAT. High, Intensity, Intervalle Training. Donc à haute intensité. Mais à ton niveau, puisque le coach propose différentes alternatives sur chaque exercice. Tu vas enchaîner des exercices cardio au poids de corps et perdre un maximum de calories pendant, mais également après l'effort grâce à l'Afterburn Effect. Il y a aussi un autre cours cardio idéal pour la perte de poids, c'est le Body Attack, non ? Alors, complètement. Le cours dure 45 minutes. Et tu fais deux phases de HIAT entrecoupées de phases de renforcement musculaire. Tu élimines plus de 700 calories pendant le cours. Et aussi une bonne quantité pendant les heures qui suivent. Et sinon, quels sont les groupes training qui allient cardio et renfo ? Alors, tu as le Néo-Cross Training. C'est un cours de renforcement musculaire fonctionnel avec matériel. Barre, step, tu vas enchaîner des séries d'exercices en endurance musculaire. Et tu vas travailler en méthode HIAT, ce qui favorise la perte de poids. Pour maigrir, il ne faut pas seulement faire du cardio, mais aussi de la muscu. Du coup, est-ce qu'il y a des cours que tu nous recommanderais ? C'est ça. Tu as le Body Pump. Pendant ce cours de 45 minutes, tu vas travailler l'ensemble de tes muscles avec un maximum de répétitions en travaillant avec une barre et des poids libres. Ce cours sera de haute intensité pour tes muscles, mais à intensité plus basse pour ton cœur. C'est le cours idéal pour tonifier et renforcer le corps. Le cours de cuisse à abdos fessiers, c'est très bien aussi. Alors, le Néo-Cross Training fait très bien pour travailler ton renforcement musculaire. Tu vas renforcer ton gainage et tes jambes grâce à des enchaînements d'exercices fonctionnels. Ton cardio montera tout en te musclant. C'est un cours idéal pour t'affiner. Il y a clairement plein d'avantages à ces groupes training. Mais oui ! Tu as la musique, les encouragements du coach pour te motiver et tu partages tes efforts avec les autres sportifs du cours. Donc, n'hésite pas à tester et à varier les cours. L'enjeu numéro un, c'est de se faire plaisir. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on peut faire à la salle de sport, Yann, est-ce que tu as des conseils à appliquer aussi au quotidien ? Alors, il faut garder en tête que pour perdre des kilos, il faut simplement augmenter la quantité de calories que tu dépenses au quotidien. Pour ça, tu dois saisir toutes les opportunités d'être actif qui se présentent à toi. Alors, comme quoi par exemple ? Comme éviter l'ascenseur, privilégier les escaliers, aller au travail à pied ou à vélo quand c'est possible, ou encore passer tes coups de fil debout ou en marchant. En faisant ça, tu vas dépenser des calories de manière quasi invisible et ça t'aidera à atteindre ton poids de forme. Alors, si j'ai bien tout compris, il y a plein d'options pour la perte de poids. Si la course est l'activité idéale qui permet de dépenser le plus d'énergie, toutes les machines cardio sont efficaces. Vélos stationnaires, elliptiques, rameurs, steppers, etc. Varient les plaisirs. Alterne les machines d'une séance sur l'autre, voire au sein d'une même séance. Le plus important est que tu prennes un maximum de plaisir à en faire. Merci Yann.